hi people j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne youtube qui est mimi travel alors aujourd'hui nous allons clôturer la première paye du mois de septembre et on va faire le budget de la deuxième paye du mois de septembre alors tout d'abord je tenais à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de regarder mes vidéos de les commenter et de s'abonner ça fait toujours énormément plaisir je voulais également m'excuser de mes ongles qui sont un peu chaotiques cette fois ci j'ai décidé de faire du vernis classique et non du vernis semi permanent comme j'avais l'habitude de faire je voulais un peu laisser reposer mes ongles et tout et en plus vu que mois d'octobre c'est le mois d'anniversaire j'ai envie de faire bien entre entre guillemets me faire jolie à la dernière minute donc donc désolé pendant ces temps là vous allez avoir soit des ongles un peu chaotiques soit je vais enlever directement donc ceci étant dit je vais vous montrer ce qui s'est passé alors tout d'abord dans la catégorie groceries si présente j'en ai eu pour 100 dollars 66 cents et il me reste 20 dollars dans mon enveloppe je vous l'avais je vous avais expliqué lors de ma dernière vidéo enfin une de mes dernières vidéos que comme quoi je m'étais inscrite à good food il s'avère que la semaine dernière il ya deux semaines il ya eu un loupé dans la livraison je n'ai jamais reçu la commande à chaque fois que j'ai appelé pour pouvoir savoir où en était ma commande on me promettait que comme quoi j'aille l'avoir dans la journée avant 18 heures finalement deux jours plus tard on me dit non le colis est toujours la possession du balle coursier mais cependant vu que il ya des choses périssables dans ses cartons parce que je prends des produits frais qui ne sont pas préparés c'est moi même qui les cuisine à la maison donc j'ai envie de dire là comment dire là le les trucs périssables aller 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 être périmés donc ce n'était plus la peine pour ça finalement on s'était mis d'accord avec good food pour qu'ils puissent me rembourser et donc ils m'ont remboursé mais ça ne m'a pas empêché comme de manger parce que mon frigo n'est jamais eu vide il ya toujours quelque chose à manger c'est juste que j'aime bien prévoir en fait un peu plus c'est à dire pour pour les prochaines fois aussi j'ai envie de changer de nourriture de prévoir de quoi entre guillemets donc voilà donc j'étais un peu déçu en fait ce que c'était la première mauvaise expérience que j'ai avec eux même si ça faisait un moment que je voulais changer je voulais tester autre chose donc voilà donc ça c'était la petite anecdote pour le coup là on va revenir à nos moutons donc la catégorie eating out j'en ai eu pour 70 dollars maintenant il me reste 145 fun j'ai rien utilisé j'ai mis 20 j'ai trans 360 en fait les 20 dollars que j'ai utilisé dans fun je les ai mis dans la catégorie miscellaneous juste ici parce que comme si je vous avais dit une lors d'une de mes vidéos cette catégorie va plutôt servir pour rembourser mes frais dentaires donc voilà donc la catégorie beauties j'en ai pour 100 dollars il me reste 110 travel j'ai pas touché les 100 il me reste 1800 dollars for me j'en ai eu pour moins de 160 dollars de frais dentaires donc il me reste 862 parce que for me en fait c'est une catégorie c'est un peu comme une réserve mais j'avais plutôt mis de au début pour pour mon anniversaire et tout et tout donc c'est bon il me reste quand même 100 162 c'est en octobre c'est plutôt mi octobre là il va me rester enfin je pourrais remplir cette enveloppe ça m'intéresse ça me dérange pas et en même temps quand mon père le dit si bien la santé avant tout voilà donc voile et voile ou gift j'ai rien utilisé j'ai mis 20 il me reste je sais pas en fait j'ai mis 20 il me reste 245 extra mois j'ai toujours 140 comme j'ai mis 20 il me reste 580 j'ai rien eu j'ai rien pu mettre dans la catégorie le challenge 5 dollars pardon le challenge 50 dollars j'ai mis 50 enfin challenge 10 dollars j'ai mis 50 dollars c'est plus clair pour orlando j'ai mis 20 dollars il me reste 325 et miscellaneous j'ai 100 dollars donc en fait c'est 100 dollars et je veux aussi les mettre dans mon compte en pour pouvoir pour pouvoir payer d'autres frais dentaires tout simplement donc ceci étant dit maintenant on va remplir donc la catégorie groceries je prends 50 et j'ai toujours un budget de 100 dollars eating out maintenant que nous on nous impose ici le pass sanitaire et qui va commencer à faire froid clairement je vais plutôt diminuer cette enveloppe si parce que je pense pas pouvoir sortir énormément et donc donc là je vais diminuer à 30 dollars fin toujours 20 dollars beautis 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 j'ai rendez vous chez la coiffeuse début octobre je vais rajouter 10 dollars en plus donc ça va me faire 55 dollars dans cette catégorie si tu vois veulent on va toujours laisser à 100 dollars pour me 100 dollars gift 20 dollars extra mois on met rien parce que j'ai atteint mon objectif qui était 240 dollars home on va mettre 20 dollars orlando mais toujours 20 dollars et miscellaneous donc je vais d'abord d'habitude je mets 20 plus les 10 que je mets plus dans eating out donc on va mettre 30 dollars voilà maintenant on va je sais pas si vous avez déjà montré ça donc là en fait c'est pour quand je vais aller dans à la banque que je puisse savoir combien de billets j'aurais besoin pour pouvoir remplir mes enveloppes pour ne pas être embêté heureusement j'ai une banque ici où il ya plusieurs billets elle est 5 dollars comme les 100 dollars donc je vais plutôt à cette banque si qui est c'est la banque bmw donc voilà donc comment ça se passe pour gros cerise 50 dollars donc je mets un indice 20 30 en billets 10 et je mets 20 dollars en billets 5 eating out donc maintenant c'est 30 donc c'est 10 et 20 beautis je vais mettre un billet 50 et donc j'avais dit 5 donc j'avais dit travel donc c'est 100 pour mes 100 gift 20 home 20 orlando 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 20 miscellaneous 20 et 10 et j'avais oublié n'importe quoi j'ai oublié ici le challenge 50 10 dollars qui est à 50 dollars et ici ça fait ça donc là ça fait 5 25 dollars 60 100 100 200 donc ça fait un total de 5 6 8 10 n'importe quoi sorry désolé 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 je compte vite donc ça fait 8 et là 485 dollars donc voilà donc demain il faudrait que j'aille retirer 485 dollars pour pouvoir remplir mes enveloppes donc voilà en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo c'était une vidéo assez rapide aujourd'hui j'ai un peu raconté ma vie chose qui est un peu inédite en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez vraiment aimé la vidéo n'hésitez pas aussi à vous souscrire ça me ferait toujours énormément plaisir en tout cas je vous dis à très vite dans deux jours normalement vous allez avoir la vidéo où je vais faire le remplissage des enveloppes ceci étant dit je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un très bon week-end et je vous dis à très vite bye bye